bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis de retour pour une nouvelle vidéo aujourd'hui le thème c'est la question de la monnaie en Égypte antique et je me suis entretenue avec Juan Carlos Moreno Garcia le grand Juan Carlos qui nous a fait l'honneur de répondre à cette question et davantage bien entendu égyptologue et les directeurs de recherche au CNRS et il est également chargé de conférences à l'ENS si vous aimez la vidéo n'hésitez pas à partager à mettre like commenter c'est parti on écoute bonjour Juan Carlos bonjour Laetitia merci beaucoup de votre invitation pour participer à votre voilà à votre petit chanel on dit sur youtube donc voilà c'est un plaisir de discuter avec vous sur des questions égyptologiques c'est un grand plaisir pour moi que vous ayez accepté l'invitation la raison pour laquelle on s'entretient aujourd'hui c'est parce que on nous a posé la question de le fait qu'il n'y a pas d'argent il n'y avait pas d'argent en Égypte antique et du coup comment est-ce que ça se passe le commerce justement s'il n'y a pas d'argent s'il n'y a pas de monnaie je pense qu'il faudrait d'avoir une différence entre les périodes intérieures à 1500 avant notre heure c'est à dire avant ce qu'on appelle le nouvel empire et les périodes postérieures c'est à dire à partir du nouvel empire etc c'est à dire à partir du nouvel empire on introduit enfin on utilise de plus en plus l'argent et pour les règlements justement des commerces etc mais avant et non l'égypte a une particularité c'est qu'il y a il me semble qu'il n'y a pratiquement pas de gisements d'argent donc c'était un métal très difficile à se procurer et normalement il venait soit pour les justement par les commerces extérieurs soit par les tribus payés par les pays de 20 ans etc pour les périodes intérieures à 1500 on évaluait les voilà les prix des je sais pas n'importe n'importe quel marchandise que l'objet avec des unités qui sont abstraites ça dépend selon les époques qui s'appellent chat etc donc par exemple vous voulez bon il y a des contrats vous voulez par exemple acheter je sais pas une maison on va l'évaluer par exemple à 10 chat mais ensuite les il n'y a aucune pièce de monnaie qui s'appelle qui correspond à une chat c'est à dire il faut se mettre d'accord pour évaluer des objets qui a qui puissent attendre cette quantité par exemple je sais pas je vais vous me dites voilà je vais encore je vous vends une maison pour 17 et donc je vais bon génial je vous apporte donc une vache je sais pas placard une table quelques poulets donc avec tout ça c'est finalement c'est mais d'accord que ça va que ça vaut vraiment et 17 le prix est déjà établi évidemment bon ça c'est une question surtout pour les les autres pour les activités et pour les achats et les ventes quotidiennes une autre question tout à fait différente c'est quand on trafique avec l'extérieur là normalement au proche orient les gens sont habitués à utiliser de l'argent et depuis au moins depuis le début du troisième millénaire à mesopotamie à syrie etc donc si l'egypte peut commercer faire des commerces avec ces régions là il faut se procurer de l'argent et donc c'est pour cela qu'on va exporter des produits et en échange on va emporter de ces métaux précieux et donc par exemple il ya bon il ya un petit dossier qui sera publié très bientôt et qui correspond à une transaction commerciale entre l'egypte et une ville de la syrie qui s'appelle hebla et donc on sait que d'après cet archive coniforme d'egypte exporté de l'ivoire surtout des textiles et en revanche l'egypte a emporté de l'étang et parfois de lapis lazuli mais aussi de l'argent donc voilà un des mécanismes pour se procurer ce type de métal précieux ok et donc ça c'est pour le commerce de manière générale et aussi la question d'argent aujourd'hui quand quand quelqu'un travaille en l'occurrence pour les ouvriers comment ça se passe pour eux bon avec eux on évaluait normalement ce qu'on appelle les rations et en réalité probablement ça correspond plutôt à des salaires et donc on évaluait les prix du travail de chaque personne et par exemple avec des unités des bains de la vière etc on a par exemple une très belle inscription dans une région qui s'appelle les wadi yamamat et voilà les séviciens envoyés normalement des expéditions pour se procurer des blocs de pierre et là il ya des inscriptions qui décrivent très bien les comment on paye les tous les personnels qui participaient à ce type d'expédition et quelle était les quantités reçues donc on peut estimer à peu près c'est par exemple 20 maintenant mais en ouvrier toucher quatre fois moins qu'un contre-mètre qui a son tour toucher trois fois moins qu'un directeur de s'inscrive etc donc il avait cette évaluation finalement et à une unité mais bon évidemment parfois les prix et les salaires quotidiens de quelqu'un peut être évaluée à une centaine d'épargne donc évidemment c'est une personne qui va se râper avec des bains ça veut dire que probablement comme je l'expliquais avant c'était des unités qui étaient échangeables par d'autres types de viande donc probablement une centaine de pains en réalité voulait dire c'est pas quelque quantité des pains d'huile de la viande du poisson etc etc et donc disons la grande différence intervient à partir de 1500 avant notre c'est le moment où de plus en plus l'argent le métal commence à être utilisé en égypte on a par exemple des documents ramessides qui indique comment quelqu'un est envoyé par son supérieur par exemple pour acheter du poisson et donc on lui on donne à cette personne une certaine quantité de lingots des barres d'argent pour acheter de grosses quantités des poissons et parfois les gens aussi c'est on sait que les gens gardaient dans leurs maisons des petites pistes de métal précieux surtout de l'argent et là en égyptologie nous avons un très grand problème parce que enfin vous savez on a beaucoup insisté sur le fait que l'économie égyptienne était redistributive donc d'après cette idée ces modèles sont déjà obsolètes et les égyptiens n'utilisent du tout de l'argent dans les échanges commerciaux les échanges quotidiens et donc à chaque fois qu'on trouvait par exemple dans une maison partie des particulières et des petites quantités d'argent on a interprété comme si la maison appartenait à l'or fèvre en réalité on sait ce n'est que ce n'est pas du tout les cas ce sont les gens qui sont cachés et stockés ce type de petits morceaux de métal et que ensuite on l'utilisait pour des échanges pour des activités etc on l'a trouvé même très récemment dans une garnison militaire égyptienne à israël qui s'appelle bethsan et dans plusieurs maisons des officiers voilà ils avaient caché sur le sol de l'appartement des petites pièces d'argent qui sans doute étaient utilisées pour les achats quotidiens on les coupait on les découpait etc à nouveau pour les pc et à partir là on arrivait à d'accord et pour des périodes plus antérieures comme à partir du la dynastie zéro par exemple jusqu'à la fin du moyen empire est-ce qu'on a également des échanges de pièces de monnaie avec l'extérieur ou pas encore ou est-ce que ça se faisait par exemple avec les les matchs les biens précieux qu'ils allaient récupérer par exemple en ubis ou ou à ponte non je pense que surtout quand on trafique avec des pays étrangers j'imagine que partie des commerces passer par des quantités d'objets afin de produits par exemple c'est pas vous me donnez c'est pas trois tonnes de cuir voilà et moi je vous apporte c'est pas trois tonnes des céréales mais c'est vrai que parfois avec les puissances surtout des proches orient apparemment on utilisait vraiment des métaux finalement c'était l'élément clé et sans doute c'était des pays qui n'acceptaient que des métaux précieux par exemple en pensant à je sais pas au sud de la mesopotamie à la dynastie trois où les archives ne font que c'était de très grosses quantités d'argent utilisées dans les commerces donc si ces gens là voulaient trafiquer avec l'Egypte de manière indirecte par exemple avec par la médiation des bibelots évidemment ils vont demander également de les métaux précieux parce que des céréales ils avaient une grosse quantité mais ensuite pour les petits commerces à l'intérieur nous avons par exemple des scènes de marché et à nouveau là on voit qu'il y a vraiment des évaluations des produits c'est à dire par exemple une femme qui va vendre à quelqu'un des sandales etc et on se met d'accord sur les prix et donc on a quelque chose à l'état on a des représentations de ce type là et donc du coup si je comprends bien l'Egypte en soi n'a pas de monnaie mais la monnaie est quand même présente de par les échanges commerciaux au final au sein du pays c'est ça la monnaie en tant que pièce de métal frappé avec la garantie d'une institution ou de l'état n'apparaît que très tardivement j'imagine que c'est à l'époque saïd c'était déjà à partir des 600 et avant notre ère mais pour les périodes ultérieures normalement c'était le métal précieux qui était pc et donc là les égyptiens étaient très attentifs à la qualité donc les textes nous parlent je sais pas l'or rouge l'or je sais pas quoi c'est à dire il y avait des différentes qualités de l'argent et de l'or et parfois il y avait des disons des opérations disons prémonétaires parce que des institutions par exemple un temple garantissait que l'argent qu'il acceptait dans ses transactions devait avoir une certaine qualité et donc dans les textes on nous a dit que voilà je veux être payé avec de l'argent du trésor du dieu riche ou des choses comme ça donc du temple d'Epta c'est une question déjà on a des parallèles à la mesopotamie c'est-à-dire il avait une institution qui garantissait la qualité de métal utilisé dans voilà on peut tricher toujours on peut mêler un métal avec je sais pas d'erreur avec du cuivre des choses comme ça c'est justement pour tricher un peu donc la réalité est essentielle une question qu'on rencontre souvent c'est étant donné qu'il y avait pas d'argent proprement parlé par exemple pour payer les travailleurs et que ça marche en ration est-ce que ça voulait dire que du coup ils étaient pas importants ou qu'ils étaient exploités question qu'on retrouve plusieurs fois bon mais finalement j'ai changé parce que la question c'est de trouver si les prix étaient justes vous voyez parce que c'est par exemple comme les types de transactions qu'on faisait dans les milliers de pays en Europe jusqu'à il y a quelques décennies c'était des gens qui se mettent d'accord voilà je vous vends je sais pas une vache en échange de je sais pas quatre moutons et trois poulets est-ce que je suis bien payé ou non ça dépend de l'accord et là probablement une question très importante c'était que ces types d'opérations ont toujours lieu dans un contexte social c'est-à-dire ces opérations il y a toujours des gens qui normalement sont mentionnés comme témoins c'est à dire l'important c'est de vérifier que c'est une opération juste qu'il est fait correctement et avec selon les procédures habituelles et que les prix est normalement considéré acceptable ensuite évidemment on peut tricher sur beaucoup de questions je peux vous vendre une vache malade en vous disant qu'elle est absolument merveilleuse ou voilà un coq qui va chanter très bien à la suite de la fériale donc voilà il y a ce type de questions mais surtout dans les milieux paysans dans les communautés il y a toujours une espèce d'économie morale on pourrait dire où vraiment les gens sont très centrés sur la qualité sur les prix traditionnels etc on voit dans un très mauvais oeil vraiment les gens qui vont essayer d'accaparer ou de modifier de manière scandaleuse les prix à leur faveur c'est à dire c'est une espèce de transaction très sociale finalement pas comme dans notre monde où il y avait des contrats des opérations qui sont beaucoup plus abstrait c'est très régulier quoi au final est-ce que on a une différence de type de d'échanges ou de paiement entre les classes sociales qui sont davantage paysannes ou artisanes et les classes sociales qui sont plus élevées que ce soit les hauts fonctionnaires ou la royauté en fait oui là je pense que la grande différence probablement c'est que dans la haute société et parfois les transactions sont beaucoup plus importantes donc là je suis persuadé qu'on utilisait enfin on sait qu'on utilisait par exemple de l'argent de l'or dans ces types d'opérations on a par exemple des documents mais aussi des découvertes archéologiques dans les villages de soublier à une dernière médina où on parle où on a trouvé par exemple des petits sacs avec des morceaux de métaux précis des objets des amulettes etc et bon des termes techniques parfois c'est « hack silver » c'est un mot anglais et allemand et là vraiment ça veut dire des petits morceaux de métaux qui sont stockés ensemble parce que finalement on va paisser donc on a intérêt à avoir des morceaux plus grosses plus petits etc et donc là par exemple quand il y a quand on va fixer les prix d'une opération ou payer les services de quelqu'un on va évaluer toujours un argent et parfois on sait qu'on paie un argent et même avec de l'or par exemple on sait par un document des paysans du sud de l'Egypte qui devaient payer des impôts aux trésors d'Irois et la lettre dit bon voilà ils sont payés avec avec de l'or directement donc il s'est procuré de l'or il y a aussi un autre moyen c'est par exemple là il avait des cérémonies à la cour royale quand par exemple les pharaons voulaient récompenser un grand dignitaire parce que ou une grande dame parce qu'ils avaient accompli une mission de manière très satisfaisante pour l'avoir donc on les attribuait des pièces ou des objets d'or à présence du reste de la cour et sinon on sait très bien que voilà ce type de métaux circulaient tout le temps comme vous savez dans la correspondance de la marna voilà parfois on va régler on va discuter sur les types de cadeaux qu'on va faire aux ambassadeurs aux gens de la noblesse qui visitent une cour etc que sont les quantités des métaux précieux qu'on va leur donner mais aussi des textiles précieux etc et donc dans ce type d'opération entre vraiment les grandes familles ou les gens puissants qui par exemple qui vont acquérir des terres etc parfois les bon très souvent les prix sont fixés avec des métaux précieux et sans doute on paye avec des métaux précieux d'accord évidemment c'est mais je pense que par exemple pour les peuples en général pour les gens des conditions très très modestes sans doute c'était les trocs avec des objets quotidiens qui étaient importants et là par exemple à Dél'Hermédine on connaît également on a beaucoup d'exemples et est ce qu'on a des des exemples des attestations de d'individus pas forcément de l'autre société qui ont été enterrés avec de l'or par exemple ou des ou des métaux précieux ou même de la monnaie et si oui à partir de quand est-ce que c'est manifeste là on a des exemples surtout déjà la première période intermédiaire c'était la toute femme qui dressait millénaire et tout d'un coup on voit des tombes déjà des conditions modestes de la moïgine égypte qu'ils vont s'enterrer avec des petits objets d'or ou d'argent après normalement ce sont des petits voilà des petites pièces utilisées pour préparer des colliers ou des choses comme ça mais ça veut dire quand même que c'était des gens qui avaient accès à ce type de métaux précieux on a également parfois des inscriptions des gens qui disent voilà je pense c'est un soldat et à la fin de la deuxième période intermédiaire autour des 1600 avant notre heure voilà quelqu'un qui avait servi comme militaire pour les rois des couches et donc il avait été payé par avec comme d'habitude la malédiction pharaonique qui veut que la qualité exacte est abîmée dans l'inscription mais apparemment il est payé si je me souviens bien avec 26 pièces d'or et cette personne indique ensuite comment il va investir cette voilà cette richesse dans l'achat de plusieurs pièces de terre certains pour ses enfants et l'autre pour sa femme donc voilà et donc parfois oui on arrive à trouver des ça peut être un problème intéressant parce que on trouve parfois dans des tombes des gens qui n'étaient pas des inscrits ou des dignitaires de l'état on trouve une grande richesse d'objets et surtout parfois dans la région justement pour rester à la deuxième période intermédiaire dans la région d'Ifailloux et donc il semblait que c'était des gens qui étaient des marchands probablement parce qu'on trouve une accumulation anormale d'objets des importations etc donc voilà c'était un autre système pour se procurer des méthodes précieux qui ensuite étaient intérêts avec les gens et là pour finir un autre élément c'était les vols c'est évidemment les gens qui volaient les tombes qui ensuite voilà utilisaient ce type de métaux pour les sainte pour justement pour pour voir les drousseau funéraires si on peut se dire et parfois on a des documents un peu extraordinaire à d'ailleurs le médina ou des gens qui vont voler les tombes des voleurs enfin donc c'était des et ensuite on les vendait publiquement donc quelqu'un c'est bon bon Dieu mais ça c'est les 6e que j'avais intérêt dans l'atome de mon grand-père qu'est-ce qu'il fait là dans les marchés donc voilà c'est ce sont des choses qui arrivent et bien je crois que vous répondez si je ne m'abuse il y a une question qui avait été posée justement sur qu'en était-il des pireurs de tombes à l'époque effectivement qu'est-ce qu'ils faisaient de ce qu'ils trouvaient et est-ce que du coup ils étaient poursuivus quelque chose donc vous répondez ils blanchichaient du sol et ce type de métaux et ça c'est intéressant parce que cela veut dire que finalement si on arrive à blanchir quelqu'un des conditions modestes arrive à blanchir disons de l'or de l'argent ça veut dire que voilà qu'il y avait des circuits où les métaux circulaient et donc ça permettait de couler ce type de quantité assez considérable d'argent et là la médiation des marchands était capital on a justement dans tous ces papyrus qui décrivent les vols des tombes royales à la fin du nouvel empire on a beaucoup de textes qui nous parlent justement de l'application des marchands et comment ces marchands ont été indispensables on a même le cas d'un document qui indique comment un prêtre va fondre dans sa maison et dès lors voler dans la compagnie d'un marchand donc les marchands étaient vraiment indispensables pour évacuer tous ces types de richesses et ensuite les gens l'utilisaient aussi directement pour acheter des biens on a bon voilà une dame qui l'a fait parler de manière avec des méthodes qu'on n'existera pas mais voilà c'est à dire la ville comment elle a acheté si je me souviens bien un potager ou des gens qui ont acheté des petites pièces des terres des esclaves il sait pas des démarches voilà c'est à nouveau il existait une espèce de marché où on pouvait échanger c'est à dire des métaux précieux ça levait trop de soupçons d'accord et est-ce que je pense ça va être ma dernière question est-ce que on sait peut-être qu'on sait pas du tout s'il y avait une différence de métaux précieux ou d'objets qui servent de troc entre par exemple le nord du pays ou le sud du pays où on avait des échanges plus riches avec les populations de nubis ou les autres ou est-ce qu'a priori on sait pas trop là bon je sais pas si là il y a vraiment des informations pour répondre à cette question moi je suis persuadé que la région des deltas était beaucoup mieux intégrée dans les circuits des échanges avec les proches avions mais depuis la préhistoire donc ce qui veut dire probablement que les quand on analyse les découvertes d'édition des trésors c'est à dire des petits trouvailles de voilà des métaux précieux à ces délits etc si je me souviens j'ai une espèce des cartes dans ma tête voilà je vois qu'il ya surtout dans les deltas et cette région de la moyenne égypte plutôt que dans les sujets dans les cas de l'anoubi j'ai une question très intéressante surtout à nouveau vers 1600 avant notre ère c'est à dire on sait que l'anoubi exportait beaucoup d'or et voilà probablement il s'achetait beaucoup aussi des céréales et des produits délux etc et c'est pour lui parce qu'à un moment donné et les pressoriennes est vraiment inondés d'or on se pose la question d'où ça vient par exemple à un moment donné autour des 1500 et avant notre ère à mésopotamie et l'or est devenu exceptionnellement vraiment les métalles qui servaient de enfin des talons et pour les pour les transactions pour évaluer les produits etc et donc on se pose la question c'était de l'or noubi en ou bien il y avait d'autres ressources d'approvisionnement mais en tout cas c'est intéressant que cela arrive à cette époque là mais dans les cas surtout de l'anoubi ce qu'on trouve c'est vraiment la l'existence d'exportation de produits égyptiens parfois par exemple il y a un type de céramique qui est produite à l'élephantine qui est exporté c'était vraiment un produit d'exportation on le trouve très rarement en égypte mais il est très important à noubi et à la région des biblos du lévanon et donc là on ne sait pas c'est ce qu'on transportait dans cette espèce de petite jarre mais voilà un truc peut-être des plantes enfin des aromas de sanguin on ne sait pas mais voilà c'est un élément qui servait en tout cas probablement pour payer des importations en provenance de l'anoubi c'était du coup ma dernière question merci d'avoir bien voulu répondre de manière extrêmement claire à la question et puis je vous souhaite une bonne soirée parce qu'il est tard l'enregistrement se fait assez tardivement donc merci beaucoup d'avoir bien voulu participer merci à vous laetitia c'était un plaisir de discuter avec vous merci à vous merci à vous